Bienvenue dans cette présentation des objets, section design. Un objet est composé de son nom, du nombre de points de vie qu'il a, les points de structure, d'un emplacement où va être équipé l'objet. Est-ce qu'il peut être vendu à prix fixe, échangé ? Est-ce qu'il est lié au compte joueur, c'est-à-dire qu'on ne peut ni l'échanger, ni le donner à un autre héros ? Est-ce que ne pas être déposé, donc ça, ça veut dire qu'il faut un point d'annulation pour l'enlever, et invoque ses propres créatures, ce qui va permettre d'invoquer des créatures. Les dégâts si c'est une arme, donc le type de dégâts. Le nombre total d'utilisation si c'est inconsommable, comme par exemple un carquois de 25 flèches, on mettrait 25. Combien de fois on peut l'utiliser en donjon ? Combien de fois on peut l'utiliser en combat ? Son prix ? Est-ce qu'il a besoin de munitions pour fonctionner ? Donc là, comme c'est un arc, on a besoin d'une flèche à chaque fois qu'on l'utilise. On pourrait très bien dire, c'est un arc spécial, il faut 10 flèches à chaque fois. Donc si on n'a pas les 10 flèches, ça ne marchera pas. Sa valeur ? En général, vous n'aurez pas trop à vous en soucier. Soit c'est standard parce que l'objet n'est pas magique, soit c'est un objet enchanté, soit alors c'est un objet de booster, donc peu commun, légendaire, rare, ou alors un objet de 7. Donc c'est ce qui permet d'avoir les petites icônes à côté des objets. Si c'est un objet de 7, à quel 7 est-ce qu'il appartient ? Est-ce qu'il a des slots d'affinage ? Est-ce que c'est un composant d'affinage ? Est-ce que c'est un objet unique pour le héros, le groupe ou le clan ? Les limites de drop, je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Le genre, donc ça c'est pour connaître le genre, c'est un arc, donc c'est un masculin singulier. Et générer, est-ce que l'objet a été généré par un générateur ? Donc là c'est le cas, il y a le nom du générateur et on peut se rendre sur le générateur. Deuxième partie, très importante, les classes de l'objet. C'est ça qui va donner la spécificité de l'objet. C'est un arc, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser avec toutes les compétences qui nécessitent un arc. C'est une arme de trait, c'est un objet enchanté. Et en quoi est-ce qu'il est affinable ? Donc il est en bois, donc on peut utiliser l'affinage bois. Ici, est-ce que le bonus est visible ? Là, ce bonus là, ce sont bonus d'effet, c'est pour les dégâts. Celui là, ce sera un bonus de toucher. Le bonus est visible, donc dans la fiche d'objet, si on l'ouvre, on va l'ouvrir dans un autre onglet. Donc ici, on voit qu'il est 4 fois affinable. Et ce qui va nous intéresser, c'est les classes. Donc on a les différentes classes qu'on retrouve, avec notre bonus pour toucher 0 et le bonus de dégâts. Ce sont tous les talents avec lesquels on va pouvoir utiliser l'arc, et c'est lié à ça. C'est lié au fait que c'est un arc, en fait. Tous ces talents-là utilisent arc, donc du coup, ces talents-là apparaissent automatiquement. Revenons sur notre fiche. Ici, amélioration cible, les effets, cela veut dire que quand on utilise l'arc, on applique les modifications sur cible. Donc c'est ce qu'on va voir ici, les effets sur cible. Donc si on faisait un debuff, parce que l'arc fait du poison automatiquement, et que ça crée un debuff sur la cible, eh bien, on mettrait un debuff sur les attributs, et ça pourrait être utilisé avec arc. Ce qui permet parfois de faire des objets un peu spéciaux, qui vont pouvoir remplir plusieurs fonctions, et dont les effets ne vont être appliqués qu'avec certains talents. qui est, voilà, on va dire une épée ou un arc qui fait des maléfices. Donc maléfice, c'est un talent spécifique. Où est-ce qu'il est maléfice ? Maléfice, voilà. Et là, en fait, je vais lui dire, tu n'utilises pas les effets sur cible, parce qu'il n'y en a pas là actuellement, donc arme de trait non plus, affinage non plus. Par contre, avec maléfice, tu vas le faire. Ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser l'arc normalement. Là, il n'y a pas d'effet sur cible, donc c'est très bien. Et les effets sur cible que je vais mettre ne seront efficaces qu'avec maléfice. Donc ça, c'est intéressant. Les classes de butins, c'est pour savoir quand est-ce qu'ils tombent dans les donjons, quelles sont les classes qui peuvent utiliser l'objet, quels sont les peuples qui peuvent utiliser l'objet. Donc les effets sur cible, en corrélation toujours avec un talent, les effets surpropriétaires, donc les effets automatiques. Ensuite, les conditions. Les conditions vont donner les conditions qui vont permettre le port de cet objet et son utilisation. Donc là, il faut un niveau 17, 7 en adresse, 6 en perception, et 1 en tir à l'arc, et enfin, une description. Pour tout ce qui est l'équilibrage, des bonus, des malus, des enchantements, et tout ça, je vous encourage à voir directement avec le responsable de chantier, Sardocar, qui vous donnera toutes les instructions nécessaires, et qui vous formera pour pouvoir faire ça aux petits oignons. A plus tard dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada